Algérie, où va le Irak ? Dans toutes les révolutions précédentes, ce fut une petite minorité du peuple qui prit la direction de la lutte révolutionnaire, qui lui donna un but et une orientation, et qui se servit de la masse comme d'un instrument pour conduire à la victoire ses propres intérêts, les intérêts d'une minorité. Rosa Luxembourg, la révolution de Spartacus Après plus de neuf mois du soulèvement populaire en Algérie on est en droit de se poser la question de savoir où va le mouvement populaire. Il se voit comme il se dit que l'armée veut imposer une feuille de route pour perpétuer un système qui amenait le pays à la faillite totale. Pour le faire, l'état-major général veut imposer des élections présidentielles que le peuple rejette, parce qu'elles sont l'ultime couverture institutionnelle pour garder le pouvoir de l'état par l'armée. Le jeu trouble du chef d'état-major a conduit inéluctablement à une cristallisation de la volonté populaire pour mener à terme sa propre révolution. A ce jour, les manifestants font preuve de beaucoup de sagesse pour ne pas commettre l'irréparable violence que cherche à provoquer le pouvoir algérien. Il est dit que les contestataires provoquent l'ire du pouvoir lorsqu'au sein des innombrables cortèges qui parcourent les villes et villages d'Algérie, aucun incident majeur n'a eu lieu. Il se dit encore que la forme pacifique du mouvement populaire et ayant des aspects festifs donne du tournis au régime, au point de ne plus savoir manœuvrer pour casser le mouvement en l'infiltrant par ses propres agents. De surcroît, l'inopérationnalité des techniques de subversion contre-révolutionnaire est à mettre à l'actif d'une nouvelle forme de la révolution initiée par le peuple algérien. Mis à rude épreuve durant des décennies, les Algériens ont été habitués aux techniques de la contre-subversion. Des leçons de la lutte antiterroriste en ont été administrées en Algérie. De nouvelles techniques anti-subversion durant la décennie noire ont été expérimentées et qualifiées par un certain nombre d'observateurs de « terrorisme pédagogique ». Pour rappel ce terrorisme pédagogique ainsi désigné consiste à retourner l'opinion publique par l'infiltration et la création de groupes subversifs. Des moyens considérables ont été mobilisés à cette fin par l'État pour permettre à ces groupes d'infiltrer, de manipuler et le cas échéant commettre des crimes odieux soit en assassinant des cibles personnifiées soit en commettant des massacres de masse. De funestes considérations dits tirambiques ont été évoquées ça et là pour avaliser la lutte antiterroriste. Pour des besoins médiatiques, ont monté des scénarios pour faire figurer tel ou tel émir sanguinaire à la tête d'une katiba égorgeant un bébé arraché des bras de sa mère. Des scènes obscènes émasculées par l'innocence des enfants ont été largement diffusées par les médias pour émouvoir l'opinion internationale, et en même temps provoquer l'unanimité de la condamnation, qui en sont en profiter au tenant du pouvoir algérien. En définitive s'il y a eu crime de guerre, la responsabilité est partagée d'autant que le régime algérien n'a fait preuve d'aucune mensuétude envers la population algérienne. La guerre sans merci qu'il a menée contre les groupes armés dont une partie est de sa propre création n'a fait que d'éveiller les consciences en Algérie au point que la propagande officielle ne suffisait plus à couvrir les atrocités commises. C'est dans un tel délabrement psychologique que les décideurs ont désigné leur comparsa Abdelaziz Bouteflika à la tête de l'État algérien. La politique qu'il a suivie durant une vingtaine d'années a accéléré la décomposition du système, jusqu'à déclencher la guerre des clans d'Ouest-Ortig aïds à la vainqueur parce que précisément il est à la tête de l'armée algérienne. Pourtant ce n'est un secret pour personne en Algérie de dire que c'est l'armée qui a la haute sur l'État. Cet État de fait largement partagé par les Algériens est le point de non-retour du Irak lorsqu'il prône un État civil et non-militaire. Les contorsions dithyrambiques provoquées par le chef d'État-major et sa clique n'ont aucun effet sur le public algérien. Au nom de la corruption, rien n'y fait lorsqu'on emprisonne des premiers ministres, des ministres, des officiers supérieurs de l'armée, des hommes d'affaires, etc. Tout au contraire la population algérienne tourne à la dérision la lutte anticorruption en évoquant la participation du général lui-même à la fraude générale. Et encore aujourd'hui, le général n'entend pas bien le message qu'on lui envoie quotidiennement. Il ne comprend pas le message. Pourtant le message est clair. Il est celui de la dépossession de la légitimité populaire par l'armée. Les citoyens en Algérie ne cessent de scander l'usurpation du pouvoir de l'État par l'armée. Décidément, il ne veut pas comprendre que le plus grand crime commis en Algérie c'est le détournement de la Révolution par une bande qui n'a même pas fait la guerre. Ainsi, le point de non-retour est précisément, la tentative du général Gaïd Salah de voler une nouvelle fois la légitimité populaire aux Algériens, en organisant des élections présidentielles truquées d'avance. S'il y a leçon à retenir du Irak c'est bien la dénonciation de la fraude comme au bon vieux temps du parti unique. Il y a encore mieux, des leçons à tirer de la lutte engagée par les Algériens pour reconquérir leur indépendance. On n'aurait pas dit mieux que la souveraineté du peuple n'a pas besoin de tutelle. Plus encore c'est au peuple de choisir la voie et les moyens pour décider du système politique qui lui convient. Dans ce sens, la constituante est la solution la plus adéquate pour répondre aux revendications du peuple algérien. Elle s'inscrit dans la voie toute tracée pour que le peuple retrouve enfin sa légitimité. Elle permet à la société civile de se démarquer de l'État en s'organisant autrement que sous la forme satellitaire du régime en place. L'autonomie des organisations non-gouvernementales ouvre la voie à de nouvelles perspectives politiques qui permettront à coup sûr aux Algériens de défendre leurs propres intérêts qui ne sont pas obligatoirement ceux de l'État. Du coup, l'antagonisme de l'État et de la société se trouve au centre des apres négociations. Le principe tout aristotélicien de l'isonomie à ou, la Joma amée avec la présence des femmes, se place au centre des débats nécessaires à la vivification du politique. Du reste, l'autonomie des associations envers l'État rencaduque le clientélisme et renforce la neutralité de l'espace public. En ce lieu, il se peut que des assemblées comme celles qu'organise aujourd'hui le Irak puissent se tenir pour débattre en dehors de tout encadrement par les institutions étatiques, de l'économie, de la société ou de la religion, etc. A certains égards, dans la situation algérienne, autant la religion que l'élaboration des choix économiques peuvent susciter de passionnels échanges. D'autant que l'organisation de telles rencontres publiques, hors des murs est la seule manière de pérenniser la liberté d'expression. Enfin, il nous reste à méditer sur ce qu'écrivait le très indépendantiste algérien Frantz Fanon, « Le nationalisme n'est pas une doctrine politique, n'est pas un programme. Si l'on veut vraiment éviter à son pays ses retours en arrière, ses arrêts, ses failles, il faut rapidement passer de la conscience nationale à la conscience politique et sociale. » Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.